Cette semaine dans le bise, la nouvelle star d'Air France, un prof de maths qui devient mannequin, est le point sur le plus grand festival de cinéma de la planète. Il s'appelle Jean-Marc Janayac, mais tout le monde l'appelle JMJ. Bonjour. Il a 63 ans, il est né dans le Périgord et c'est le nouveau PDG de la compagnie Air France KLM. Diplômé d'HEC, il est aussi passé par l'ENA au sein de la fameuse promotion Voltaire, qui compte notamment Dominique de Villepin, Jean-Pierre Jouillet, Michel Sapin, Ségolène Royal et François Hollande. Dans la promotion, il y avait une bande d'amis. C'est d'ailleurs lui qui a conseillé le candidat Hollande sur la question des transports lors de la dernière présidentielle. Depuis, j'ai exercé un grand nombre d'activités différentes. Ex-patron de la branche internationale de la RATP, il a également redressé la compagnie Transdev, un des leaders mondiaux du transport public. Après les problèmes de chemise déchirée qui auront marqué l'année sociale de la compagnie, il aura la lourde tâche de garder Air France dans le vert après cette année de perte. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Pour rappel, Air France, c'est 87,4 millions de passagers par an et 118 millions d'euros de bénéfices en 2015. Quand on sait que la Lufthansa a dégagé 1,7 milliard de bénéfices dans le même temps, on se dit qu'il a quand même du pain sur la planche. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Il s'appelle Pietro Bocelli, il est italien, il a 27 ans et il est professeur de mathématiques. Ah oui, il est aussi mannequin à ses heures perdues et il vient de signer un contrat d'Egérie avec la marque Emporio Armani. Il a commencé le mannequinat à 6 ans après avoir été découvert par Giorgio Armani en personne. En attendant la gloire, il a obtenu un doctorat en ingénierie avant d'entreprendre des recherches à l'University London College et de devenir professeur. Sur Instagram, 985 000 followers peuvent le voir lire Vogue sur la muraille de Chine. Dans ses vidéos YouTube, il aime les plaisirs simples, soulever des haltères, faire des abdos et se muscler de partout. Il aime aussi se balader à poil, menotter à des radiateurs et croquer des pommes. Il a même été élu professeur de maths le plus sexy du monde. On ne sait pas trop par qui, mais on veut bien y croire. On sait se. L'événement de la semaine prochaine, c'est le festival de Cannes. Comme chaque année, il y a un fil rouge qui réunit les films de la sélection du festival de Cannes. Et cette année, la grosse tendance, c'est les rapports familiaux, comme les retrouvailles en famille de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Mais il y aura surtout beaucoup de films consacrés aux relations entre des enfants et leurs parents, comme dans Baccalauréat du roumain Christian Mungiu, Tony Erdmann de l'allemande Maren A2, ou encore Julietta de Pedro Almodovar. Julietta, maman. Le nouveau film d'Alain Girodi nous parle d'un père et de son bébé, tous deux abandonnés. Et après la tempête, du japonais Hirokazu Koreeda, dépeint un père cherchant à regagner l'amour de son fils. Et même le bon gros géant de Steven Spielberg semble évoquer l'amour filial qui se noue entre un vieux géant et une petite fille. Mais le film le plus intriguant sur ce sujet est en séance spéciale. Il s'appelle Le Cancre et il nous vient d'un très grand cinéaste, Paul Vecchiali, notamment réalisateur des films cultes Femme-Femme et Corps à Cœur. Cette fois, tu veux bien me parler de maman ? Elle aurait dû te parler de moi. Au casting, on retrouve notamment Catherine Deneuve, Mathieu Amalry, Françoise Lebrun, Pascal Cerveau et Annie Cordy. Ah, ça y est, je suis prête. Alors vivement, la semaine prochaine. Mouah !